Les épithéliums, c'est quoi ? Le mot épithélium est dérivé du grec ancien épi et télé. Épi qui veut dire sur et télé qui veut dire mamelon. Le mot ayant d'abord été appliqué à la pellicule qui recouvre le mamelon du sein. Ensuite, il a commencé à être utilisé pour décrire toute couche qui va recouvrir une certaine partie du corps. Il existe deux grandes catégories de tissus épithélios. D'abord, les épithéliums de revêtement. Les épithéliums de revêtement sont des tissus de surface exerçant des fonctions de barrière, de protection et parfois d'absorption. On a aussi les épithéliums glandulaires qui sont divisés en deux. On a les épithéliums glandulaires exocrines et les épithéliums glandulaires endocrines. Ces épithéliums glandulaires sont le plus souvent enchâssés dans les organes où ils forment eux-mêmes des organes à part entière. On passe à la fonction de ces épithéliums. On va citer les principales fonctions des épithéliums. L'épithélium de revêtement va tapisser et protéger les surfaces de notre corps comme pour l'épiderme qui recouvre tout notre corps. Il va nous protéger par exemple des différents rayons solaires néfastes. On a aussi une fonction d'absorption comme pour la muqueuse intestinale. Elle va absorber les différents nutriments. Maintenant on passe aux épithéliums glandulaires. Ils vont sécréter, plutôt synthétiser et sécréter différents produits comme pour les glandes salivaires qui vont produire de la salive. Maintenant on va parler des spécificités des épithéliums. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait que ces épithéliums soient différents des autres tissus ? D'abord on a la cohésion. Les cellules épithéliales sont maintenues jointives par un ensemble de systèmes de jonction qui s'établissent entre les cellules épithéliales ainsi qu'entre cellules épithéliales et la lame basale. Donc ici on a schématisé deux cellules épithéliales et vous pouvez voir sur les faces latérales, on a six systèmes de jonction, ces différents systèmes de jonction qui vont faire que ces cellules épithéliales soient juxtaposées, c'est-à-dire reliées entre elles. On va les trouver également à la base et elles vont relier les cellules à la lame basale. Ensuite on a la morphologie. Les cellules épithéliales, ce sont des cellules qui sont assez simples. Elles vont adopter toujours la forme d'un cube ou d'un cylindre plus ou moins aplati. Contrairement à d'autres cellules comme les hématies qui sont en forme de disques biconcaves ou des neurones qui ont plusieurs prolongements. La forme des cellules épithéliales n'est pas du tout compliqué. On va les trouver un petit peu aplaties, on va les trouver en forme de cube ou de cylindre. Ensuite on a la polarité. La cellule épithéliale constitue à la fois une barrière et un lieu d'échange. C'est une cellule polarisée permettant de décrire une partie basale et une partie apicale. Donc voilà, on a la partie basale et la partie apicale. On peut voir à quel point elles sont différentes. Donc on parle de pôle basale pour désigner la portion de cytoplasme localisée à proximité de la lame basale. Et de pôle apicale pour désigner le sommet du cytoplasme. Le noyau se trouve généralement dans le cytoplasme basale. Et la machinerie de synthèse protéique en portions aussi périnucléaires. Les produits de synthèse, par exemple le mucus ou les protéines, peuvent s'accumuler dans le cytoplasme apical avant d'être expulsés de la cellule. On peut également trouver à la membrane apicale des spécialisations telles que les microvilosités et les cils. Enfin, on va parler des cytokératines. Les cytokératines sont les filaments intermédiaires spécifiques des cellules épithéliales. Donc les voici schématisées. Elles vont relier les cellules entre elles par l'intermédiaire d'un système de jonction qui s'appelle les desmosomes. Ainsi, elles vont assurer la cohésion des cellules et leur stabilité mécanique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner aux différents réseaux sociaux de Mythosis et de partager avec vos amis. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501